Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans toutes les localités déjà visitées. Nous allons achever ce tout horizon de la nation ivoirienne en partant cette fois-ci à l'est du pays, au centre-est du pays précisément, à Daoukro, où l'œuvre est dirigée par le pasteur Yao Kofi Daniel. Il nous partage dans cette interview réalisée par notre correspondant sur place les perspectives pour l'année 2024, tout en nous manquant pas de rendre grâce au Seigneur pour les principaux faits qui ont marqué l'année 2023 à la CMCI Daoukro, qui est basée dans la région du Ifou. Écoutons ensemble le pasteur Yao Kofi Daniel. Nous avons bien achevé l'année. Nous avons pu faire la veillée du 31, du 24 d'abord, où nous avons rassemblé les frères pour partager sur les bilans que chacun devait faire. Au niveau d'abord personnel, pour les activités personnelles qui ont été menées, à savoir la lecture de la Bible, les méditations, les activités, que chacun fasse son bilan. Et en même temps, la nouvelle année qui va venir. Dieu merci, la veillée du 24 s'est bien terminée. Nous avons distribué les fiches qui devaient remplir pour établir leurs objectifs. Le 31 aussi, nous étions là, nous avons veillé de 22h à 4h du matin, nous avons aussi partagé à l'église le fait d'être attachés à la formation des disciples. Et nous avons encouragé les frères à établir leurs activités spirituelles de l'année, de la nouvelle année, leurs objectifs de la nouvelle année. Et nous avons aussi prié, rendu grâce à Dieu, pour chaque chose que le Seigneur a fait pour nous pendant l'année 2023. Chacun a établi la liste, une liste des choses pour lesquelles ils devaient rendre grâce à Dieu. Comme le leader Mené Boniface, nous l'avons demandé. Et à la veillée, chacun a rendu grâce à Dieu pour le parcours de l'année 2023, pour les choses que le Seigneur a faites dans sa vie. Et en général, nous avons rendu aussi grâce à Dieu d'avoir conduit l'œuvre, la conquête, pour les assemblées que nous avons pu implanter, pour les âmes qui se sont ajoutées à nous et autres. Je voudrais dire très bonnes et heureuses années à notre leader Théodore Andossé et à toute sa maison, à tous nos anciens au Cameroun, Que le Seigneur accorde une très bonne et heureuse année à notre leader Mené Boniface, à tous les anciens à Abidjan, à tous les missionnaires dans les localités, à tous leurs anciens, et à tous les dirigeants d'assemblées. Je voudrais dire une très bonne et heureuse année à tous les disciples qui sont dans toutes nos assemblées, dans toute la nation. Je voudrais aussi dire une très bonne et heureuse année à la Côte d'Ivoire, pour que le Seigneur nous accorde la paix, la sécurité et la prospérité, pour que nous puissions poursuivre la conquête des âmes et des disciples pour le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada